Musique Mon père est né à Paris en 1928, il est décédé en 1991 Il a grandi dans le 11ème, il est autodidacte, je crois qu'il a eu son brevet, il a quitté l'école et il a commencé par le dessin, il vivait près de la place Voltaire avec sa grand-mère et il a commencé par le dessin et petit à petit il s'est impliqué dans la photographie et il est parti aussi à un moment très important dans sa vie quand il a fait son service militaire Il est parti au Sénégal et je crois qu'il était dans l'armée de l'air, dans le service de la photographie Il a rencontré des intellectuels sénégalais africains qui l'ont illuminé et qui lui ont ouvert le monde de la culture et son intérêt après pour la culture, l'art et sa passion pour la création Donc en fait il est parti de l'abstrait où il a composé après, il a commencé à faire des séries de portraits Il va inclure les personnages parce que les personnages sont toujours un petit peu en marche On ne les met pas trop en avant mais en même temps on les met en avant, on ne les met pas trop en avant parce qu'on voit qu'ils sont toujours un peu, il faut les chercher, il faut chercher le personnage Donc après dans la mode il va reprendre aussi ce système où le personnage ça devient la chaussure Si c'est Charles Jourdan, il va un peu détourner, vous voyez, engager l'observateur L'image dans l'image Ça c'est les panneaux, vous savez, pour les élections, quand il y a des élections En plus il joue aussi sur la signalétique Là il y a un vide, souvent il y a un plein au milieu, vous voyez là il y a le plein, là il y a le vide Il y a souvent aussi, il va structurer l'espace, il va mettre un, en plus là on est dans le vide, dans la nature En Normandie en l'occurrence, les champs, il y a la verticale, souvent vous voyez, là aussi, là c'est un vide, là c'est un plein Après il y a aussi la notion du magazine, la double page, parce qu'il construisait aussi en fonction du médium On voit le polaroïde, on voit l'image dans l'image, avec les fuyantes aussi Ça c'est en Californie Là aussi c'est des photos de photos, vous voyez, avec toute une histoire Après là il y a les premiers travaux, ça c'est le premier éditorial Là c'est ses premiers sujets de mode Donc en plus il y a le côté un peu surréaliste, donc il est allé sur les étals Parce qu'en fait aussi je crois que pour gagner de l'argent, il prenait les photos des commerçants Avec un ami à lui, et le matin ils allaient prendre les photos des marchands Vous savez, comme les boutiques en France, à Paris, il y avait des cafés, les magasins de confiserie, les boulangeries, on faisait le portrait du commerce Donc ils prenaient les photos des vendeurs, et après ils revenaient, ils allaient les imprimer, ils leur vendaient Ils allaient essayer de leur vendre, vous voyez, les photos de leur étal, donc ils devaient traîner dans les marchés Et peut-être c'est parti de là, et à côté quand même surréaliste, puis un peu provocateur quelque part Ça c'est ses premiers éditoriaux Après c'est parti plutôt vers, vous voyez, là ça devient un peu plus mode, avec des mises en scène L'échelle qu'on retrouve beaucoup, on retrouve souvent l'échelle Après c'est assez abstrait, vous voyez, des compositions avec la chaussure, la femme Février 55, donc ça c'est la photo qu'on a vue, là-bas Ça c'est le premier éditorial Avec, vous voyez, des compositions un peu abstraites Elle regarde par là, on voit des textures, la toile Donc tout est parti de là, dans son travail photographique par rapport à la mode Donc il est parti un peu des photos abstraites à la chambre, au portrait Et petit à petit après au portrait de mode, à la photo de mode Donc vous êtes commissaire de l'exposition, parlez-moi du travail de l'artiste Guy Bourdin est considéré photographe de mode Mais le point de départ de Guy Bourdin, c'était tout artistique Il aimait beaucoup les mises en scène Et il était comme art-directeur Il avait la liberté à choisir un seulement négatif Toutes les expositions, c'est l'élément surréal, artistique et graphique Cette galerie, c'est une moire à Angleterre Et avec une nouvelle collection de Charles Jordan Et il prend le paysage avec les chaussures Toutes les compositions, les perspectives, les couleurs acides, saines, digitales, naturelles, hyper réelles, mystérielles, surréales Et c'est simple à faire Et rien ne fait une image comme ça aujourd'hui C'est toujours avant-garde, c'est toujours edgy Et c'est toujours faire les voyeurs penser quelque chose Quel est le mystère, quelle est l'histoire de cette image Ce n'est pas seulement le glamour ou la beauté des chaussures Ou la beauté du maquillage ou la beauté des mannequins Mais c'est l'histoire, elle est artistique pour Anne de départ On a fait toute l'Angleterre On est parti de la Normandie Dieppe Qui était à côté de notre maison La maison de campagne de sa grand-mère Enfin, la chômière familiale Et on a fait toute l'Angleterre Jusqu'au mur d'Adrien, tout au nord Et vous voyez, là, il y a tout le cheminement Ça, c'est voilà, les zones Ça, je ne sais plus si c'est en Angleterre Ah non, vous voyez, regarde, le bus stop request Aussi, il y a la signalétique Vous voyez, c'est hyper abstrait On est presque dans la photo contemporaine, artistique Vous voyez, il y a quand même une amine de cygne, le rouge Encore, on est dans les matières La pierre, les différentes structures de pierre Les horizontales, le carré Il y a presque un carré dans l'image Au milieu d'ailleurs Les jambes ici, un peu comme il plaçait ses personnages Avec le rouge qui est là Avec la signalétique Parce que souvent, il y a des signalétiques Vous voyez, ici aussi, il joue sur la tôle On a vu des photos avec la tôle C'est assez, vous voyez, avec des clouses On voit une cheminée Donc, peut-être qu'il y a une ancienne zone industrielle Le trottoir, les horizontales Vous voyez, les horizontales Ça, et souvent Avec le personnage, entre guillemets Ça, je pense que c'est la gare de Dieppe Ou de Saint-Valéry-en-Caux C'est très poétique Vous voyez, ici aussi, la thématique de la barrière Le cygne, l'herbe Il peignait, vous voyez, il était dans les textures Et ici aussi, on voit les... Vous voyez, c'est presque plat, en fait Avec les horizontales Souvent, on retrouve la même construction Avec la barrière Le ciel, la signalétique Les cabines de bain Avec les petites barrières aussi Très Normandes Il adorait Edouard Hopper Il adorait Edouard Hopper Parce qu'en fait, il se nourrissait de peinture traditionnelle Mais je parle de... Ça peut être les pré-raphaélites À l'Antiquité À la culture pop Il y avait énormément d'influence Là aussi, on est un peu dans... C'est presque une sculpture, cette barrière endommagée C'est assez abstrait Mais en même temps C'est assez puissant comme photo Et là, c'était Campagne Jourdan Et en fait, Roland Jourdan Qui s'occupait de la société Charles Jourdan Il lui avait donné carte blanche Et on était allé l'interviewer Avant son décès Et il nous racontait qu'en fait... En fait, mon père avait carte blanche Donc il lui donnait les chaussures Et mon père s'est débrouillé Et les campagnes avaient tellement d'impact Que quand un annonceur Annulait une campagne en vogue On l'appelait pour lui demander Pour lui proposer de mettre une campagne Jourdan À titre gracieux Pour, vous voyez... Pour mettre en valeur le magazine Donc là aussi, c'est plutôt abstrait Avec le bijou Avec des petites perles Il avait un studio magnifique dans le Marais C'était un peu son ciné cheetah Avec des décors Il faisait des décors Il construisait des... Parce qu'il y avait toujours, je sais pas Des femmes sur des nuages Les mannequins étaient impliqués Et il leur demandait... Il y a toujours un côté très... Très surréaliste, abstrait Ou je sais pas... Par exemple là, ici, on voit les... Vous voyez, regardez l'herbe Il y a un côté très... Très érotique en même temps C'est jamais vulgaire Mais il est quand même bon C'est de la mode Ou alors il a aussi des mannequins Il est... Peut-être un moment il attendait Qu'elles réagissent d'une certaine manière Et en même temps il filmait Alors aussi il avait une caméra à côté Il a commencé à filmer Parce qu'en fait souvent aussi Une image, une photo, une photo C'est aussi... C'est une image dans le temps Dans le cinéma il y a 24 images secondes Donc c'est une des images Un vingt-quatrième de seconde Donc il avait aussi une caméra Il avait acheté des ISO Il avait même acheté une caméra Polaroid plus tard Ou c'était un film instantané Avec beaucoup de grains Et donc il filmait souvent Alors il filmait aussi en extérieur Mais il filmait aussi les tournages Aller dire les tournages Les sessions photographiques Donc il mettait la caméra à côté Et après il dirigeait l'image Mais par exemple là La photo avec Travolta On voit bien Donc il avait le set Puis il était très... Il avait une période un peu... Il adorait plutôt Côté kitsch américain Oui Donc il y a là... Ça, ça avait été construit Dans son studio Avec la moquette Je me rappelle la moquette Avec le portrait De Jean Travolta Un peu provocateur Assez érotique Un peu à la Balthus Après donc il y avait Donc ce studio qui était magnifique Avec les cabines de mannequins Avec les lumières Avec les ampoules Une des maquilleuses Qui était très importante Pour mon père D'ailleurs c'est lui Qui lui a donné l'opportunité De travailler dans le maquillage Qui s'appelait Heidi Moravetz Il commençait là... C'était une sorte de rituel On préparait la mannequin Donc elle a... C'était entièrement... Le corps était entièrement... Vous voyez... Je ne sais pas comment... Préparé Donc même par exemple Dans cette photo Là en l'occurrence C'est en extérieur Mais elle aurait été intégralement préparée Son corps entier aurait été peint Pour l'image Et donc il y avait tout ça Après les mannequins Ils étaient en train de se préparer Il y avait la musique Les stylistes arrivaient On regardait les vêtements L'assistant était en train de faire lire le décor Il y avait du James Bond à la radio Les ventilateurs Le décor C'était vraiment un... Tout un univers C'était un espace assez grand Plutôt clos, hein... Renfermé Donc c'était vraiment une sorte de... Vous voyez... De... De... De fabrication... Artistique